Pour cette 16ème journée de championnat de France de rugby top 14, la première disputée en 2014, viennent les rugbymen Montpellierens en bleu et Brilis en blanc, n'ont pas offert un grand grand match de rugby au cours duquel tout s'est décidé au pied. Dès la 7ème minute de jeu, pour cette mêlée écroulée, Benoît Payog ouvre le score pour les Montpellierens qui mènent 3 à 0. Ce sera la seule fois de la rencontre où les joueurs de Montpellier seront devant au tableau d'affichage. Ensuite, ça va être tout un tas de fautes. A la 10ème, pour cette position de hors-jeu, Cédric Marchand, l'arbitre de cette rencontre, raccorde une pénalité aux brévistes que Gaëtan Germain transforme et permet donc à ses coéquipiers d'égaliser à 3 partout. Puis, les brévistes à la 19ème vont prendre l'avantage. Nouvelle faute Montpellierens, le plaqueur plaqué ne se sort pas de la zone, et une nouvelle pénalité et but de Gaëtan Germain. Les brévistes mènent 6 à 3. Les Montpellierens vont égaliser sur cette action où il va y avoir encore une position de hors-jeu bréviste. Cédric Marchand laisse l'avantage au Montpellierens, mais celui-ci, vous allez le constater, ne va pas être bénéfique. Et donc, l'arbitre revient à la faute. Benoît Payog s'exécute et de 30 mètres à gauche par rapport au poteau réussit. Son deuxième coup de pied portant le score à 6 partout. Peu de temps après, puisqu'ils ne se sont écoulés que 4 minutes, pour cette nouvelle faute Montpellierens, on écroule, on tourne la mêlée, et on va se mettre en position de hors-jeu du côté bleu. C'est Gaëtan Germain qui va offrir la possibilité au Sien de reprendre 3 points d'avantage, puisque sur cette pénalité accordée, il réussit son troisième tir au but et permet au bréviste de prendre un avantage 9 à 6. Juste avant que ne soit sifflé la mi-temps, le buteur bréviste va passer sa quatrième tentative. Nouvelle faute, nouvelle position d'Orge Montpellierens, et nouvelle réussite au pied de Gaëtan Germain. Cette fois, c'est un petit peu plus loin, puisqu'il est aux abords de la ligne médiane. Nouvelle pénalité, et donc 12-6 à la mi-temps, puisque les Montpellierens, eux de leur côté, ont raté deux tirs au but. Dès la reprise, les brévistes vont marquer une nouvelle pénalité et marquer même pour l'occasion leurs trois derniers points. On est à la 44e minute, nouvelle position d'Orge Montpellierens, et Gaëtan Germain, cette fois de très près, enfile sa cinquième pénalité, 15 à 6 pour les brévistes à ce moment-là du match. Les Montpellierens vont tout faire pour essayer de revenir au score. Ils vont rater de nombreuses pénalités. Sur cette mêlée, il va y avoir un autre fait du match, puisque Yvan Vatremez et Kevin Buisse vont prendre chacun un carton jaune pour leur mauvaise tenue en mêlée, des mains de Cédric Marchat. Les deux équipes vont jouer pendant 10 minutes à 14, au cours desquelles il ne se passera strictement rien, si ce n'est beaucoup d'un avant, beaucoup de fautes, beaucoup d'à peu près dans cette rencontre, et il faut attendre que la sirène ait retentie, et de nombreux pick and go pour voir les Montpellierens bénéficier d'une nouvelle pénalité. Cette fois, le capitaine François Trinduc prend ses responsabilités, et de 37 mètres face au poteau, permet aux Montpellierens, en réussissant leur troisième pénalité, de revenir à 15 à 9, et de prendre sur cette dernière occasion le bonus défensif pour la prochaine journée. Brive recevra Toulon, Montpellier recevra l'UBB, mais cela se passera le 25 janvier.